Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Je vous souhaite de passer un excellent mois de février, bien sûr, et on se retrouve aujourd'hui justement pour les énergies du mois de février 2020 pour le signe du poisson. Alors, bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer notre tirage avec la vie active, je tiens à vous rappeler que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui sera décrit ici. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs poissons à écouter la même vidéo. Donc, prenez ce qui colle à vous simplement et laissez le reste aux autres. Je vous rappelle également qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que si une situation ou une autre ne vous plaît pas dans le tirage, vous avez la possibilité de changer le courant des choses à n'importe quel moment. Ce sont des tirages de probabilité et non des tirages de fatalité. Donc, rien n'est coulé dans le béton, sachez-le. Alors voilà, ceci dit, on peut commencer tout de suite le tirage pour vous, mes chers poissons, pour la vie active premièrement. Je passerai ensuite au tirage sentimental pour les poissons qui sont en couple et ensuite pour les poissons qui sont célibataires. Voilà. Alors, pour vous, avec l'oracle de l'énergie, pour commencer, on a la carte l'ange de la force. Alors, très belle carte, l'ange de la force. C'est, pour moi, ça représente la carte de la force dans le tarot traditionnel. C'est une carte qui vient vous parler de votre force intérieure, de vos capacités, de vos capacités à supporter les choses, vos capacités à surpasser les choses aussi. Votre capacité aussi à vous discipliner, à vous maîtriser. Le fait d'avoir confiance en vous aussi pour avancer, toujours avancer, de ne pas reculer, mais de toujours avancer. On voit ici, si on regarde bien l'image, je ne sais pas si vous pouvez bien la voir. J'essaie d'enlever les reflets. Si on regarde l'image du lion sur cette carte-là, on voit très bien que ce lion-là, il est vraiment déterminé à atteindre son objectif, quel qu'il soit. Alors, ça vous parle de votre force intérieure. Ensuite, on a la carte de l'attachement, d'accord? Cette carte-là, elle vous parle d'être attachée à certaines choses qui ne vous servent plus. On voit ici quelqu'un qui est attaché à un poteau par une chaîne et qui tient de l'autre main un masque. C'est comme si elle se résigne à rester attachée à quelque chose qui ne lui sert plus et à porter un faux visage dans le sens où elle ne se permet pas d'être réellement elle-même. Elle porte des masques et quitte à rester attachée, à ne pas se libérer, en fait, du masque qu'elle porte. Donc, c'est comme si on vit une double vie. C'est comme si, quand je dis une double vie dans le sens où, c'est comme si vous n'acceptez pas qui vous êtes réellement et vous avez peur de montrer qui vous êtes réellement à la face du monde. Voilà. Et ensuite, on a la carte de l'action avec deux beaux chevaux, un blanc, un noir, qui est dans, qui court dans une prairie. Mais c'est tout simplement pour montrer l'image de l'action, qu'il faut passer à l'action maintenant. C'est le temps, il y a quelque chose, on va voir de quoi il s'agit, mais c'est le temps maintenant pour vous de passer à l'action, de faire quelque chose de concret, de ne pas rester assis sur vos lauriers, parce que si vous décidez de passer à l'action, quelque chose de positif peut en résulter, d'accord? Et c'est toujours comme ça, bien sûr, mais particulièrement ce mois-ci, j'ai l'impression que de belles choses peuvent se produire pour vous si vous décidez de passer à l'action plutôt que de laisser passer le chair devant vous, d'accord? Alors, on va essayer d'éclairer un petit peu tout ça. Maintenant, donc, avec l'ange de la force, donc, premièrement, ce que j'aimerais vous dire par rapport à ces cartes-là, ce que je ressens, c'est que vous avez du mal à vous détacher d'une situation passée, qu'elle soit, que ça fait longtemps qu'elle soit passée ou que ce soit récent, vous avez du mal un petit peu à vous détacher d'une situation passée, peut-être d'une profession que vous exerciez auparavant, peut-être d'un, je ne sais pas, d'un endroit où vous viviez auparavant et vous avez dû déménager pour X raisons. Vous avez du mal à passer le cap H, à vous adapter, disons, au changement de vie que vous êtes en train de vivre actuellement, d'accord? Mais ici, on vous dit, avec l'ange de la force, que vous avez dû prendre une décision pour une raison ou une autre. Vous avez dû prendre une décision par rapport à votre vie. et cette décision, elle a été prise beaucoup plus avec la tête qu'avec le cœur et c'était nécessaire. C'était nécessaire pourquoi? Seuls vous le savez, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a eu beaucoup de changements dans votre vie, il y a eu beaucoup de transformations, des choses qui ne sont plus comme avant, mais c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir avancer dans votre vie. La carte de l'arcane sans nom, c'est la carte de la mort. C'est une carte de transformation. C'est une carte qui amène ou qui invite à se débarrasser des choses du passé qui sont en train de pourrir ou bien qui ne vous servent pas, en fait, présentement, d'accord? Et ça amène de la transformation dans votre vie. Et tout ce qui se transforme peut être positif dans votre vie et c'est ça qu'il faut voir. Et avec la carte de la force, l'ange de la force, en fait, c'est qu'on vous invite à faire appel à cet ange-là parce que si vous avez pris cette décision, c'est que vous aviez un objectif clair et précis. Voyez-vous le lion ici qui est déterminé à atteindre son objectif, mais il est patient. On sent qu'il observe. Il est dans l'observation présentement. Il est en train de voir comment il peut atteindre son objectif et il se fait maîtriser par cet ange qui le retient, en fait, pour lui donner le signal quand ce sera le bon moment de sauter sur sa proie, sur son objectif. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais il y a une maîtrise de soi ici qu'on doit développer, mais aussi une détermination puissante ici qu'on doit garder à l'esprit. Donc, si vous avez pris cette décision de changement dans votre vie, c'est que vous aviez un objectif et que vous deviez trancher, vous deviez prendre une décision rationnelle plutôt qu'émotionnelle, d'accord? Et avec la carte de l'attachement, on voit ici, encore une fois, le sentiment de perte, d'accord? C'est comme si vous avez vraiment du mal. Vous savez que vous devez vivre une expérience différente, une expérience particulière en ce moment dans votre vie, mais vous avez du mal à passer, à oublier le passé. Vous avez du mal à laisser derrière vous ce que vous avez... En fait, vous avez du mal à laisser derrière ce que vous avez laissé derrière. Parce que c'est comme si vous êtes en deuil de quelque chose, en deuil de quelqu'un peut-être aussi. C'est peut-être une relation à laquelle vous avez dû mettre un terme, possiblement. Mais j'ai plus l'impression ici, c'est possible que ce soit une relation, mais j'ai aussi l'impression que ça pourrait être au niveau professionnel. Vous avez peut-être laissé un emploi, vous avez peut-être laissé une opportunité derrière, et tout ce sur quoi vous vous concentrez, c'est justement la perte, au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez devant vous présentement. Et c'est pour ça qu'on vous donne le conseil de passer à l'action tout de suite, parce que ça, ça va vous permettre d'oublier un peu ce que vous avez laissé derrière pour vous concentrer sur ce qui s'en vient de bien pour vous. Et pourquoi je vous dis, j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel, c'est que ça peut être une question relationnelle aussi, mais on est dans le set de deniers. Et le set de deniers, pour moi, ça représente l'investissement, la récolte, le travail, d'accord? Mais ça peut aussi représenter l'investissement que vous avez mis dans une relation, par exemple, d'accord? Vous avez peut-être beaucoup investi dans une relation, et vous espériez récolter le fruit de cet investissement dans la relation. Mais s'il s'agit du travail, bien c'est la même chose. Vous avez investi beaucoup dans ce travail-là, et vous avez l'impression d'avoir perdu beaucoup aussi, à cause du changement qui a été nécessaire à apporter dans votre vie. Alors, ici, le set de deniers, il est très positif, parce que même si vous avez laissé quelque chose derrière, vous êtes en train de vous investir à nouveau dans quelque chose de nouveau. Et ça aussi, ça va vous apporter des fruits. C'est certain que ça va vous apporter des fruits, mais pas nécessairement demain, parce que ça prend un temps. Quand on sème quelque chose, ça prend un certain temps pour récolter les fruits. Et c'est comme si vous avez l'impression de recommencer tout à zéro, de repartir au bas de l'échelle, en fait. Mais, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez acquis une certaine expérience. Alors, c'est de travailler avec cette expérience-là, de voir que cette expérience-là, elle est précieuse. D'accord? Et d'ailleurs, ici, on vous dit de passer à l'action tout de suite. Et de quelle façon vous pouvez passer à l'action? On vous montre ici que si on reste dans le domaine des affaires, il y a un beau partenariat qui s'en vient pour vous. Il y a des opportunités qui vont vous être offertes. Il y a peut-être une personne avec qui vous allez très bien connecter, avec qui vous allez faire vraiment une belle association qui va vous permettre de vous relancer, d'émerger et de vous faire connaître aussi. Donc, on vous montre ici qu'on vous montre la voie, qu'on vous guide vers cette personne ou vers cette association-là ou vers ce partenariat-là. D'accord? Et s'il s'agit d'une question relationnelle aussi ou amoureuse, bien, la même chose, hein, c'est de passer à l'action de ne pas rester isolé dans son petit coin, mais de s'ouvrir aux opportunités qui peuvent s'offrir à vous. D'accord? Alors ici, j'ai vraiment plus l'impression que c'est au niveau professionnel, mais sachez que vous êtes guidé et que si vous avez dû faire ce changement, c'est que vous êtes appelé, avec la carte de l'étoile, hein, vous êtes appelé à faire quelque chose qui vous ressemble davantage, qui va répondre davantage à votre besoin ou au besoin de votre âme d'évoluer dans une certaine direction. D'accord? Alors, soyez confiant que rien n'arrive pour rien dans la vie, que la vie s'occupe de vous, l'univers s'occupe de vous et qu'il va vous guider vers le meilleur endroit pour vous, la meilleure situation, la meilleure opportunité aussi. D'accord? Alors, voilà le tirage pour les poissons, pour la vie active. Alors, maintenant, je vais noter le temps. Je vais passer au tirage pour les poissons qui sont en couple. On retire, je retire ces cartes-là. Et qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers poissons en couple? Ah, bien, écoutez, voyez-vous la vie active m'a renseignée un petit peu sur le tirage aussi pour les couples. Alors, juste un petit instant que je regarde bien mes cartes. Alors, ce que je vois ici pour vous, d'abord, on a la carte du 7 de bâton. Alors, au niveau du couple, mes chers poissons, encore une fois, pour moi, à première vue, il s'agit d'une question professionnelle sur laquelle vous avez dû avoir des argumentations probablement avec votre partenaire de vie. On a le 7 de bâton ici qui vous dit que, en fait, vous avez dû défendre vos convictions. Vous avez dû vous défendre de quelque chose. Vous avez dû argumenter peut-être avec votre partenaire concernant, j'ai l'impression, concernant une question financière ou plus professionnelle, d'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme si vous avez peut-être déménagé, vous avez changé d'emploi, par exemple, ou quelque chose comme ça. et votre partenaire, peut-être, n'était pas en accord avec ça, mais, par amour pour vous, il ou elle vous suit dans votre démarche, d'accord? Mais est réticent, n'est pas très content, parce que je le vois un petit peu ici. Alors, n'est pas très content, mais sur cette carte, on vous dit foi, la foi, avoir la foi. Gardez la foi en vous. Sachez qui vous êtes. Sachez aussi à reconnaître vos propres capacités. Si vous avez confiance en vous, si vous avez, comme, rappelez-vous, la carte de la force, hein, avec le lion, si vous avez confiance en vous, si vous êtes discipliné, si vous savez où vous vous en allez, le fait d'avoir la foi en vous vous donne la permission ou vous donne, en fait, beaucoup plus d'arguments, d'arguments de poids pour convaincre votre partenaire que c'est la bonne décision que vous avez prise. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus loin, parce que ce n'est... Je fais référence un peu au tirage du tout début, hein, de la vie active, mais c'est vraiment ce que je vois ici. On continue avec le 7, le 7 de denier, ici, et on parle de contemplation. Voyez-vous, le 7 de denier, c'est encore la même carte que tout à l'heure, hein, que je vous ai montrée avec la récolte. D'accord? Je vais juste ressortir la carte pour vous montrer. Ça correspond à cette carte-là. Donc, le 7 de denier, c'est le fait de... d'investir dans quelque chose. C'est le fait de semer des graines et on voit vraiment un bel arbre qui est en bourgeon, qui a ses feuilles. On voit que quelque chose va éclore et en plus, on a la lumière du soleil qui vient nourrir cet arbre-là. Mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est que si vous avez la foi en vous, si vous savez où vous en allez et ce que vous voulez faire avec votre vie, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Vous allez pouvoir contempler, justement, la beauté et la richesse de vos récoltes. D'accord? Le 7 de denier vous permet éventuellement aussi de faire un bilan de ce que vous avez bien fait ou de ce que vous avez moins bien fait. Mais pour le moment, ça vous dit que ça va prendre un certain temps avant que vous puissiez voir le fruit de ce travail-là, de ces efforts-là. Mais gardez confiance en vous, gardez la foi en vous. Les choses vont finir par émerger, par vous donner des fruits. D'accord? Et finalement, on a le chevalier de denier. Et justement, ce que j'ai déjà abordé, c'est que ça va vous prendre un certain temps avant de récolter ces fruits-là. le chevalier de denier, c'est quelque chose qui prend du temps, un petit peu, mais qui arrive lentement, mais sûrement. Et éventuellement, ce que je comprends aussi dans ce tirage-là, c'est que votre partenaire qui n'est pas tout à fait heureux ou heureuse de ce changement-là de vie, va finir par comprendre ou va finir par voir le bon côté des choses, probablement, et va s'engager à vous soutenir davantage dans votre démarche. C'est ce que je comprends pour le moment. Alors ici, si on revient avec notre set de bâtons, vous avez eu des argumentations, vous avez eu peut-être même des conflits, mais il y a eu beaucoup d'angoisse, c'est d'anxiété, parce que quand on fait un changement de vie comme ça, soudainement, c'est sûr que votre partenaire et vous-même, vous avez réfléchi beaucoup, ça vous a amené peut-être beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, parce que c'est la peur de l'inconnu, mais par contre, vous avez tout de même décidé d'investir en vous, de croire en vous et de donner, de mettre le tout pour le tout dans la balance et puis de voir ce que ça va vous donner, de voir ce que ça va vous apporter au final, d'accord? Et votre partenaire vous suit, vous suit, mais avec hésitation, mais c'est pas grave parce que l'amour est au rendez-vous, votre partenaire vous aime, vous aimez votre partenaire et vous allez être probablement capable de convaincre votre partenaire que ce changement-là, c'est quelque chose qui se fait à deux, c'est un travail qui se fait en équipe et vous allez convaincre votre partenaire de vous soutenir, de vous soutenir et parce que c'est quelque chose que vous aimez faire, c'est quelque chose qui vous ressemble. Dans tout le tirage, c'est ce que je comprends ici, c'est que même si vous avez une certaine réticence, même si vous avez une certaine retenue, c'est simplement parce que vous vous êtes toujours retenu de vous écouter, vous, et là on vous donne l'occasion de le faire et vous faites quelque chose que vous aimez particulièrement dans votre vie, dans votre vie professionnelle probablement. probablement. Vous avez peut-être aussi de belles associations, on l'a vu tantôt au début dans la vie active, que vous serez guidés vers des bonnes personnes, des personnes, des belles associations ou un beau partenariat. Alors, on le retrouve encore une fois ici. Ça nous parle du couple ici, de l'amour dans le couple et du travail d'équipe, mais ça nous parle aussi d'une association, d'un travail d'équipe au niveau professionnel et de faire quelque chose que vous aimez particulièrement dans la vie. Et finalement, on a la carte du chevalier de denier également. Les deux cartes qui sont ressorties, c'est la carte du 4 de denier et le 9 de couple. Alors, pour moi, ce que ça vient nous dire ici, c'est que le 4 de denier nous dit que peut-être qu'au début, je vous ai dit que ça allait prendre un certain temps avant que vous récoltiez les fruits de votre labeur, alors que peut-être que vous allez avoir une petite période où les finances vont aller moins bien ou les finances, ça va être un petit peu plus compliqué ou plus difficile. Mais, soyez, pardon, assurés que vous ne manquerez de rien, que vous allez avoir assez pour bien vivre. D'ailleurs, on le voit ici avec le 9 de couple que ça s'en vient quand même bientôt pour vous. que probablement votre rémunération va être à la hauteur de vos efforts, que vous allez y arriver, que ça se peut ce que vous êtes en train de faire. Que si vous, tous les deux, dans votre couple, vous avez confiance l'un en l'autre et que vous vous supportez, que vous vous soutenez, bien, vous allez réussir à... vous allez réussir dans ce que vous entreprenez. Et si c'est une entreprise que vous démarrez, bien, on le voit que vous allez y arriver par vous-même. Vous allez arriver à une certaine satisfaction personnelle, une satisfaction financière aussi. Et aussi, au niveau du couple, les choses vont fonctionner si vous vous donnez le temps d'y arriver tout simplement. Alors, moi, c'est ce que je vois ici dans votre tirage et ce que j'ai ressenti dès le départ. Mais ici, il y a vraiment des beaux, des belles récoltes qui s'en viennent pour vous. Donnez-vous tout simplement le temps. Alors, voilà pour vous, mes chers amis poissons qui sont en couple. Je vais passer maintenant au tirage des célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les célibataires? D'abord, j'aimerais vous dire que les célibataires, souvent, vous espérez qu'on vous dise que quelqu'un de nouveau dans votre vie s'en vient, que ça va être votre âme soeur, votre âme, votre flamme jumelle ou quoi que ce soit. Mais, souvent, les tirages pour les célibataires, ce sont des tirages de conseils. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous permettre justement de vivre un amour plus sain? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? D'abord, on a la carte de la créativité. Une belle carte où on voit quelqu'un qui est dans l'eau, qui est dans la nature, et puis, au-dessus de sa tête, elle a la lune et elle est ailée aussi. Elle a des ailes. Alors, pour moi, ce que ça m'indique, c'est que vous êtes dans une période de votre vie où on vous demande de faire appel à votre créativité, où on vous demande de faire quelque chose que vous aimez, de vous exprimer par vos talents, par vos dons, par vos capacités. Si vous avez vécu une rupture dernièrement, ou en tout cas, peu importe quand est-ce que vous avez vécu une rupture, on vous demande ici que, on vous dit ici plutôt que votre guérison, elle va passer par la créativité, par quelque chose que vous allez aimer faire, mais de créatif. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire des... si c'est ce qui vous tente, c'est parfait, mais je ne parle pas de faire des petits bricolages avec vos enfants. Je suis en train de parler de quelque chose qui va vous aider à vous dépasser vous-même. Par exemple, ça peut être l'écriture, ça peut être aussi aller prendre des cours de chant ou de peinture pour pouvoir vraiment exprimer ce qui est à l'intérieur de vous pour vous découvrir en fait vous-même. D'accord? Vous avez des dons, vous avez des talents. Chaque personne est différente et chaque personne a son talent et ses capacités créatives. Alors, allez trouver une passion créatrice qui va vous aider à vous guérir, disons, des blessures du passé, mais aussi vous permettre de vous exprimer, d'exprimer la personne que vous êtes réellement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte émergence. vous avez besoin de savoir qui vous êtes réellement. Maintenant, si vous voulez vous assurer d'avoir des relations avec quelqu'un saines, vous devez d'abord savoir qui vous êtes. Et c'est la question que je vous pose en fait. Ou bien, posez-vous cette question-là. Est-ce que je me connais moi? Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je connais mes capacités, mes dons, mes talents, mes forces, mes faiblesses? Est-ce que je connais mes envies dans la vie? Alors, c'est toutes des questions qui vont, si vous prenez le temps de vous intérioriser, de vous poser ces questions-là, qui vont vous permettre éventuellement d'émerger. On parle d'émergence ici. Si vous ne vous connaissez pas, vous allez toujours rester enfermé dans votre petite personne. alors que si vous apprenez à vous connaître et à savoir à vous découvrir et à savoir qui vous êtes vraiment et laisser s'exprimer la personne que vous êtes vraiment par la créativité, bien, vous risquez en fait d'être beaucoup mieux dans votre peau et d'attirer ainsi des gens qui vont vous reconnaître à votre juste valeur et qui vont vous apprécier réellement pour qui vous êtes et non pour ce que vous avez à leur apporter. D'accord? Voyez-vous, c'est tout un processus en fait. Et on a finalement la carte flamme éternelle qui vous parle de, comment je pourrais dire, d'exprimer votre propre vérité. Tout ça ici, c'est dans la même lignée. D'accord? Dans le sens où la flamme éternelle, vous êtes une âme, une personne à part entière. Vous avez votre propre vision vision des choses, vous avez ce qui vous appartient à vous, ce qui vous démarque des autres. Alors, cette flamme éternelle, elle doit émerger, elle doit se laisser découvrir. Et donc, ce que ça veut dire, c'est tout simplement de dire votre vérité. Quand je dis dire votre vérité, c'est c'est d'être votre vérité, en fait, de laisser voir votre vérité. Qui êtes-vous vraiment, vous? D'accord? Alors, pour éclairer davantage les cartes que j'ai pigées ici, on a d'abord la tour avec la créativité. On a la tour. Alors, pour moi, ça nous parle tout simplement de nouveaux défis dans votre vie. Vous avez peut-être quitté quelqu'un ou quelqu'un vous a quitté. En tout cas, vous êtes célibataire présentement. Et on vient vous dire ici de relever de nouveaux défis. Mais ce sont des défis au niveau de la créativité. Des défis qui vont vous permettre de vous découvrir, vous. Qui vont vous permettre d'exprimer ce qui vous êtes. Qui vont vous permettre d'être vraiment vous-même. Et avec le neuf de coupe qui se présente ici, c'est que, éventuellement, grâce à cette créativité exprimée, vous allez pouvoir vous sentir satisfait de votre vie, mais pas dans le regard de l'autre, mais plutôt dans votre regard, votre regard propre. Vous allez vous sentir satisfait ou satisfait de votre vie telle qu'elle sera quand vous allez avoir guéri des blessures du passé ou bien des ruptures passées à travers la créativité. Ça, c'est les conseils qu'on vous donne ici. Vous savez, on se pose souvent la question comment je pourrais faire pour être mieux dans ma peau. Il me semble que je ne me sens pas bien. J'aurais besoin de quelque chose de nouveau. Vous vous cherchez, en fait. Et quand vous êtes dans cet état-là ou dans cette énergie-là, c'est parce que c'est votre âme qui vous appelle à vous découvrir. C'est votre âme qui vous appelle à montrer vos couleurs à vous. D'accord? Pas les couleurs des autres ou bien pas de suivre comme des moutons tout le monde, mais de vous démarquer vous. D'accord? Alors, ça passe bien souvent par la créativité. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être de l'écriture, écrire un roman, écrire des articles. ça peut être de lire quelque chose, de lire plutôt, j'allais dire de lire, mais c'est plutôt écrire. Ça peut être de l'art, ça peut être de la peinture, ça peut être du chant. Peu importe c'est quoi, mais quelque chose de créatif qui vous représente et qui va vous permettre de vous sentir totalement bien dans votre peau et satisfait. Qui sait, un jour, peut-être que le fait de découvrir cette partie de vous créative va vous permettre d'en vivre également au niveau financier. Peut-être que vous allez pouvoir en faire un métier ou une profession ou un métier. Alors, pourquoi ne pas relever ce défi que la vie vous envoie en fait pour vous découvrir et être satisfait de vous? Alors, pardon, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, mais je ne me laisserai pas déconcentrer. Ne vous inquiétez pas. Alors, ensuite, avec la carte émergence, on a la carte du 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ça nous parle peut-être de conflits. Vous avez peut-être eu beaucoup de conflits auparavant avec votre ancien ou ancienne partenaire, mais on vous dit ici que on veut vous faire voir en fait avec la carte de l'émergence de prendre du temps pour vous arrêter à réfléchir à votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce que, qui voulez-vous être? Ou plutôt, qui voulez-vous, comment voulez-vous que les gens vous perçoivent et comment voulez-vous vous percevoir vous-même? Et ça, c'est très important parce que ici, avec la carte du 5 de bâton, ça vous dit tout simplement que les conflits que vous avez eus avec d'autres personnes, c'est parce que vous n'étiez peut-être pas vous-même. Et là, on vous demande de vous démarquer, de compétitionner un petit peu avec les autres dans le sens où, pas une compétition malsaine, une compétition saine dans le sens où vous devez vous-même vous démarquer. D'accord? Alors, moi, c'est ce que je ressens ici et prendre le temps de réfléchir, de prendre un petit temps de recul pour vous intérioriser, pour vous remettre d'abord de tout ce que vous avez vécu auparavant au niveau relationnel, mais d'être capable d'émerger aujourd'hui en vous démarquant des autres. D'accord? En ne suivant plus tout ce que les autres font, mais en vous démarquant vous. Et finalement, avec la carte flamme éternelle, on a la carte de l'arcane sans nom et la carte des amoureux et ça, c'est très important de savoir que le changement est nécessaire dans votre vie si vous voulez vraiment vous sentir mieux dans votre peau, si vous voulez vraiment trouver l'amour éventuellement. L'amour, vous savez, ça part de soi, ça commence avec soi et il y a beaucoup de choses à transformer, à changer ou à guérir aussi avec l'arcane sans nom. Pour pouvoir être capable de dire sa vérité, d'être dans sa propre vérité, on doit apporter des changements dans notre situation. Et ensuite, on a la carte des amoureux qui pour moi est vraiment bienvenue ici parce que ça nous montre l'espoir pour vous qu'il y a de rencontrer quelqu'un éventuellement mais sans sauter les étapes nécessaires à votre émergence à vous. D'accord? De vraiment être capable d'être vous-même, de vous assumer, d'être bien avec qui vous êtes et d'être solide dans votre vie. D'accord? Avant de pouvoir espérer vivre un amour comme ça. parce que quand on est dans une relation saine, ce sont deux personnes normalement qui s'assument, qui se respectent et qui s'apprécient à leur juste valeur mutuellement. Alors, il y a beaucoup d'étapes à passer, bien beaucoup, en fait, il y a des étapes à passer, mais surtout l'étape de l'amour de soi pour pouvoir émerger et se démarquer. Et tout ça peut passer par la créativité. Alors, voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour le mois de février 2020. J'espère qu'il vous a plu. J'espère aussi qu'il répond à certaines de vos questions. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et ceux qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, soyez conscients aussi que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois et je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et démarquez-vous, mes chers amis. Merci à vous et au revoir. Sous-titrage ST' 501